bonjour ou bonsoir à tous je vais faire un tirage cette fois ci un tirage du tarot de marseille avec les arcades majeurs et les arcades mineurs les questions et quel est l'avenir du peuple français c'est parti Merci. Ça, ce sont les arcanes majeures et il va être recouvert avec les arcanes mineures. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Vous pouvez éviter. C'est parti. ça peut donner conseil pour suivre. Ici, ça va être les influences futures et les possibilités d'avenir. Et la dernière, c'est l'aboutissement. C'est parti. J'ai récoulé avec les lames, j'ai découvert avec les lames mineures. Alors dans les acquis La première carte qui est sortie C'est la carte de la force C'est une très bonne carte Qui représente plusieurs choses Qui représente déjà Une dualité de force Enfin pas une dualité Enfin si, déjà elle représente la dualité Puisqu'il y a le rapport de force à l'intérieur Même de la carte Mais ça représente des forces antagonistes Les forces qui sont La lutte, le courage, l'énergie D'une part Et de l'autre part L'efficacité, l'autorité, la puissance C'est une carte Qui est pleine de puissance Et qui normalement accorde Beaucoup de De maîtrise Des épreuves, etc Donc tous les atouts normalement Pour avoir le dessus sur les épreuves Le problème C'est que Elle a ses énergies En ce moment Qui sont arrêtées Enfin c'est en ce moment Où c'est une particularité Puisque ce sont les caractéristiques Recouverte par le roi de coupe Pardon, le valet de coupe Le valet de coupe C'est une carte bonne enfant Qui est Qui est côté gentil Et qui fait rien Qui est Qui se distrait Qui va être attiré Par Les choses agréables Mais aussi Être dévoué Rendre service aux gens Il y a un peu le côté naïf Et un peu Enfin ce côté là En fait Il est poussé à l'extrême Vu que la carte Elle est à l'envers Et il va y avoir Une espèce De Mauvaise influence De Comment dire De De glandeur Le 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 valet de coupe à l'envers Il va représenter Celui qui Qui Prend du bon temps Sans rien faire En regardant un peu la vie Avec vachement de passivité Donc la force Elle est contrariée Par ça Et Bon c'est intéressant Parce que Je trouve que c'est Une des caractéristiques Du Du Peuple français Alors après Juste à côté On a un peu pareil Le même genre d'énergie Avec L'empereur Et le 6 de Recouvert Par le 6 de coupe L'empereur C'est aussi Une carte de force Mais plutôt Une carte D'autorité De force De De stabilité Et De Concrétisation L'empereur Il Il passe à l'action Et Il Il Concrétise Les choses Et donc Il y a aussi L'idée De Compétence Aussi Et C'est du C'est du Bon côté Puisque c'est une carte Droite Et Tout ça Ce sont Les énergies Tout ça Elles sont contrariées Par Le 6 de coupe Alors le 6 de coupe C'est surtout A l'envers C'est une super Mauvaise carte Le Le 6 de coupe Il représente Les Sacrifices Les limitations Les entraves Qui freinent la réalisation Des projets Des projets Non seulement dans la réalisation Mais aussi dans la Dans la préparation Et dans les espérances C'est C'est une carte Qui coupe Tous les élans Et vraiment De façon Très fort Alors déjà Quand elle est à l'envers Elle est Elle est Pas bonne Mais Quand elle est à l'endroit Elle est pas bonne Mais quand elle est à l'envers Elle est encore pire Ça remet tout en question Ça met les obstacles Qui contrarient Toutes les actions Et donc Toute la puissance Du coup De l'empereur Après nous avons Le chariot Qui est recouvert Par Le 2 d'épée À l'endroit Le chariot à l'endroit Recouvert Le 2 d'épée À l'endroit Le chariot C'est une Très bonne carte Aussi Qui représente La victoire De base C'est ça symbolique Aller de l'avant Bon Il y a aussi Une idée De De dualité Enfin De deux choses On retrouve ça Donc ça Ça représente La base du peuple français Il y a Une dualité Enfin Il y a Voilà C'est pas Une union On a cette idée De dualité Là Qui revient Et donc Le chariot Normalement Il va de l'avant Avec fougue Et beaucoup d'ardeur Et c'est une carte Vraiment Qui avance Et tout Et qui normalement Conduit sur le chemin De la réussite Et tout ça Sauf qu'il est recouvert Par Le 2 d'épée Qui est La lame Une des lames Des oppositions Et des rivalités Comme Toutes les Les lames mineures Des deux Ça représente Toujours La rivalité Et donc Les deux épées Il n'y a pas plus Rivalité Que Deux épées L'une contre l'autre Donc Opposition Donc C'est L'avancée du chariot Une fois Plus Elle est contrariée Directement Par Une opposition Et Une carte Qui embrouille Et complique Et empêche De L'énergie De celle-ci De s'exprimer Et après En dernière carte Nous avons L'impératrice Renversée Et Le 8 de coupe Droit Alors L'impératrice Normalement L'impératrice C'est Celle Qui a Qui prépare La concrétisation De l'empereur Donc Normalement Elle a Beaucoup D'idées C'est Vraiment Un puits D'inspiration Et d'idées Sauf que Elle est à l'envers Donc Ça dit Qu'elle est sur La mauvaise voie Et elle se trompe Complètement En fait C'est aussi L'impératrice C'est la carte Aussi De la communication Donc là On peut dire Que la communication Est rompue Et le discernement Est rompu Aussi Puisqu'elle Amène Des mauvaises solutions Du coup Des mauvaises solutions Des mauvaises idées Et Elle n'arrive plus A faire Un bon discernement C'est accentué Par Le 8 de coupe Par dessus Qui Le 8 de coupe Représente Les désillusions Et Les Les contrariétés Émotionnelles Dues à A des faux espoirs Et tout ça Donc Le Le côté moral De toute façon C'est encore Les coupes Les coupes C'est L'émotionnel Donc Là Le moral Il est Il est affecté Et Non seulement Elle n'a plus De discernement Mais en plus Elle est trompée Enfin Quand je dis Elle Je parle Des énergies De cette carte En fait C'est Ça parle Du peuple français Donc là La base Des énergies Actuelles Ou Enfin De ce qu'on porte C'est à dire Toutes nos forces Que ce soit La force physique La force physique Elle est contrariée Par La paresse Et la Loisiveté La naïveté Etc Toute la force Pour concrétiser Construire Elle est contrariée Par les obstacles Le La capacité A avancer Vers la victoire Elle est contrariée Et en plus Le discernement Est brouillé Et trompé Donc Voilà Pour la première ligne La deuxième ligne C'est Les énergies En présence Ça c'est Donc D'où on parle Les acquis Et ça Les énergies En présence Alors On a L'amoureux L'amoureux renversé Donc L'amour Renversé L'amour Déjà À l'endroit C'est le choix Difficile C'est Aussi Les La séduction Essayer Essayer D'embobiner Par des paroles Des choses comme ça Et donc À l'envers C'est C'est encore pire C'est vraiment Le carrément Arriver À un carrefour De chemin Avec un choix Un choix Très difficile Et avoir tendance À faire Le mauvais choix C'est Les Les Mensonges Aussi Les infidélités La superficialité Et Plein de choses Comme ça Donc Moi Ça me fait penser À Macron Cette carte Et La carte Qui la recouvre Dit Que Ça va C'est en train De se transformer Il y a une transmutation Un changement Parce que Tout ce qui est neuf C'est Fin de cycle Et Changement Ça C'est une bonne carte Un changement Vers quelque chose De bénéfique Et De Meilleur La deuxième carte C'est La papesse À l'endroit Avec Le cavalier De coupe À l'endroit La papesse Elle Elle représente Alors c'est intéressant Parce qu'on a déjà vu Qu'il y a Des énergies féminines Qui vont Enfin Qui débarquent Là Il y a Une influence D'énergie féminine On a vu Dans d'autres tirages Je veux dire Donc là C'est confirmé Avec La papesse Qui représente La préparation Étudier Des choses Dans le Pour l'instant Dans le secret Ou d'une façon Pas concrète Quoi Mais Il y a Une histoire De préparation Et Avec Le cavalier De coupe Ça dit Le cavalier De coupe Que ça Ça vient Quoi C'est une bonne carte Aussi Et c'est du Du positif Qui s'en vient Je dirais Il y a Des énergies Enfin Je ne sais pas Une femme Ou des énergies féminines Qui sont en train De se préparer Et qui s'en viennent La troisième association Est intéressante Aussi Puisqu'on a La maison Dieu La maison Dieu A l'endroit Et L'as L'as Dépée A l'endroit Aussi Alors Dans les Potentialités Du présent On reconnait bien La maison Dieu Donc C'est Exactement Les énergies Dans lesquelles On est Actuellement Où On veut Décapiter La tête De De l'état C'est bien ça Dont il s'agit Faire Exploser Donc Là c'est bien C'est vraiment Ça a décapité Le pouvoir C'est la tête Qui Qui est coupée Et Donc Les Ceux qui étaient Sûrement En haut Qui tombent Et Qui sont Vraiment Explosion Chute Et Enfin C'est C'est Exactement Ce qu'on veut Actuellement Avec Le Vouloir Faire Chuter Le pouvoir En place Ou Changer Les choses Donc Voilà C'est une carte De bouleversement Et de De Choc De Très Très Violent Mais qui Annonce La progression Aïe J'ai une crème Dans le doigt Aïe Surt Donc Avec La L'as d'épée Juste à côté Où l'as d'épée C'est le triomphe Alors L'as d'épée Il symbolise La raison Et l'intelligence Le triomphe Sur toutes les difficultés Le pouvoir De libération Alors Est-ce que C'est cette femme Ces énergies féminines Qui vont arriver Là sur Avec ce cavalier De coupe Qui viennent Pour Changer Faire quelque chose Par rapport Au pouvoir En place Donc ça C'est C'est dans Les potentialités Des énergies Présentes On va voir Avec La ligne Suivante La réalisation Donc Dans l'évolution Futur On a L'ermite Transversée Et le Set de coupe A l'endroit Donc L'ermite Transversée Ça va être Un repli Sur soi Et il y a Une dimension Avec l'ermite Une dimension Spirituelle Et une dimension D'isolement Donc Je pense Que A la suite De ça Il va y avoir Quand même Quelques Quelques Périodes Difficiles Ou Une période Pendant laquelle Le 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 peuple Va se replier Sur lui-même A un moment Je me suis demandé Si ça représentait Pas Macron Qui allait se retrouver Tout seul Mais Je pense pas Parce que Cette carte là Est très bénéfique Et Macron Il va Sauter Puis après Paf Il va partir Aux loupes billettes Donc Ça Ça représente Plutôt Là Puisque c'était Ça La question De base C'était L'avenir Du peuple Français Du Peuple De France Le 7 De coupe Il représente Une Très bonne Enfin C'est la carte De la détermination Qui conduit Au succès Les Cartes Du 7 Normalement Ce sont Des cartes Bénéfiques Et On pourrait Penser Que Après Une période De repli Qui Peut être Aussi Conduire A Une Transformation Spirituelle Et Un Il y a Il y a Aussi L'idée De Comment dire De se Défaire Du matériel Aussi Et de se Concentrer Sur Tout ce qui Est spiritualité Mais De façon Excessive Donc Ça peut Être Une Épreuve Pour Certaines Personnes Mais Ça va Conduire À La Dissipation De Beaucoup De Troubles De Malentendus De Situation Qui Était Négative Et Qui Vont Se Retrouver Éclaircies Des Embrouilles Qui Vont Se Clarifier Etc La Carte Suivante C'est la Carte De La Justice Droite Recouverte Par La Reine De Coupe Droite Moi Je pense Que C'est Cette Carte Là On A Encore Des Énergies Féminines Qui Reviennent Et Là Qui Se Concrétisent Alors Que Là C'était En Préparation Et Elle Sortait Un Peu De Du Peuple Je pense Que C'est Pas Quelqu'un Qui Va Être Qui Va Venir De L'Etat Ou En Fait Des 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 Donc Là Il Y a L'idée Avec La Justice De Rétablir Les Le Comment Dire La Dis La Discipline Il 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 Les Les Choses Strictes L'équité Surtout L'équité L'ordre Tout Le Bazar En Fait Qui A Actuellement Au niveau Des Élites Donc Là Après Le Comment Dire La Décapitation De 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 Tête Du Pouvoir Et Une Période Un Peu Difficile De Dépouillement Et Où Les Jans Se Retourner Donc Vers La Spiritualité Et Plus Vers Tout Ce Qui Est Essentiel Va Se Mettre En Place Et Donc C'est Cette Comment dire Cette Énergie Féminine Qui Va Rétablir L'ordre En Fait Et Qui Va C'est Ce qui Permet La Libération Et Ce qui Est Intéressant Ce qui Rajoute Que C'est Bénéfique C'est L'arène De Coupe L'arène De Coupe Qui Symbolise Une Autorité Affective Féminine Une Autorité Féminine Affective C'est Une Lame De Coeur Qui Représente Une Femme Dévouée Honnête Qui Est Un peu A l'image De La Mère Ou De La Sœur Et Qui Mets Vachement L'accent Sur Tout Ce Qui Est Humain Plus Que Ce Qui Est Matériel Donc Quand On Cette Caractérisation Avec Qui Va Avoir Vraiment Un Aspect Plus Humain Et Affectif Qui Est Associé Avec La Sévérité Et La Remettre De L'ordre Et De L'égalité Ben Ça Voilà C'est Quand Même Enfin C'est Quand Même Bien Quoi C'est C'est Quelque Chose De Positif Qui Se Rétablit La Dernière Carte Enfin Les deux Dernières Carte Sont L'aboutissement Et Confirme Encore Que C'est Une Femme Qui Va Aboutir Enfin Qui Va Finir A La Tête De L'état Français Avec La Carte Du Jugement A L'envers Elle Va Mettre C'est Le Jugement C'est La Carte De La Libération Et De La C'est L'avant Dernière Carte Du Tarot C'est Mais Quand Elle est À L'envers Ça Complique Un Peu Le Sa Réalisation Ça Va Le Le Rendre Un Peu Plus Compliqué C'est Elle Va Avoir Un Peu De Mal A Se Mettre A Se Faire Accepter Je Dirais Et A Faire Le Nettoyage Qui Va Y A Faire C'est C'est Juste Que Ça Va Être Un Peu Plus Dur Que Enfin Beaucoup Plus Dur Que Si La Carte N'était Pas Retournée Mais C'est La Régénération Et Des Possibles Des Nouvelles Possibilités Qui Vont Se Mettre En Place Et Tout Mais On Part Il Y a Tellement De Travail A Faire On Part De Tellement Loin Que Ça Va Ça Va Être Compliqué Et La Reine De Denier Donc Elle Représente Une Femme Intelligente Sérieuse Loyale Elle Peut Représenter L'énergie Maternelle Aussi Elle Est Plutôt C'est Ce qui Est Intéressant C'est Que Il Y a Une Progression Entre La Reine De Coupe Et La Reine De Denier Où Là Elle Prend De La Cise Et Elle Elle Prend De L'autorité Et De L'assise Alors Que Là Elle Est Encore Dans L'action De De Donner Et D'être Avec Le côté Vraiment Humain Là Elle A Déjà Elle A Le pouvoir Elle Accède Au pouvoir Donc Elle A Des Préoccupations Plus Matérielles C'est C'est Ça Que C'est La Reine De Denier Elle Doit Organiser Les Choses Et C'est Voilà Je trouve Que Ce tirage Il Est Il Est Bien Quoi Il Enfin Tout Ça C'est Très Très Parlant Même La Première Ligne Bon Ça Ça Laisse Une Perspective Vraiment Optimiste Et Puis C'est C'est Ce que C'est Ce que Je ressens Depuis Pas mal De Temps Et Ça Confirme Tous Mes Autres Tirages Où Il Y a Toujours Une Énergie Féminine Qui Va Débarquer Et Moi Ça fait Plusieurs Tirages Que Je vous Dis Que Macron Ne Va Pas Finir Son Mandat Et On est Donc Voilà Là Les choses Se C'est La La Potentialité De De En Ce Moment Là Et Bon Il Va Falloir Être Comment Dire Pragmatique Pour Et En Même Temps Spirituelle Pour La Période De Juste Après Quand Les Nouvelles Autorités Vont Se Mettre En Place Il Va Y 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 Période Qui Va Être Un Pe Difficile Mais Voilà C'est A Chacun En Fait Cette Carte A Dit Vraiment Que Ça Va Être A Chacun De Se Prendre En Charge Et De Ouais De De S'occuper De Lui De Se Responsabiliser Par Rapport A La Situation Et C'est Ça Qui Va Permettre Aussi Une Ouverture De Conscience C'est Le Côté Spirituel De Cette Carte Qui Va Émerger Et Enfin Qui Permet D'émerger Par Rapport A Cette Circonstance Bon Eh bien J'espère Que Ça Vous A Plut Pour Ceux Que Ça Intéresse Pour Des Tirages Personnels Vous Pouvez Me Contacter Par Mail Sur Coquelicot 75 At Gmail .com Ceux Qui Souhaitent Venir Sur Mon Groupe De Cartomancy Sur Facebook Vous Faites La Demande Donc Sur Facebook Le groupe S'appelle Cartomancy Initiation Partage Et Tirage En Direct Et J'ai Un Autre Groupe Qui Est Plus De Réinformation Et De Actu Comment Dire Alternative Etc Qui S'appelle Résister Pour Exister Je Bonne Journée Et Surtout Une Très Bonne Semaine Puisque On Est Lundi Et Je Vous Dis A Bientôt Pour Un Nouveau Tirage Ah Oui Et Puis J'avais Oublié Il Y A Toutes Les Infos En Description De La Vidéo Dessous Salut Sous Sous